Bienvenue à toi, jeune aventurier. Effectivement, comme tu peux le voir, je suis sur la japonaise de War of the Vision Final Fantasy Brave Exus. Reste bien accroché à ton siège, car comme tu le sais, on peut apprendre beaucoup de choses et il y a pas mal de nouvelles fonctionnalités super cool qui vont arriver sur la globale. Je t'en parle tout de suite depuis la japonaise. C'est Lord Fab ! Yo les gens, c'est Lord Fab ! Comme vous le savez, j'ai un personnage, un petit personnage et un conte sur la japonaise. Et une fois par mois, je vais y faire un tour pour voir ce qu'il y a de nouveau et vous en parler. Et clairement, ce mois-ci, il y a des choses vraiment super intéressantes. Alors, je vous propose de faire un tour de l'ensemble de ces fonctionnalités et croyez-moi, il y a du super bon. Alors, déjà, le premier truc que je peux vous dire, il y a un truc important sur lequel je voulais vous parler, c'est que je n'arrive pas à accéder ici au Ranked. Je pense qu'effectivement, c'est pas encore ouvert. Honnêtement, il me semble que ça va pas tarder à arriver. J'ai pas vu, j'ai pas réussi. Alors, si vous, dans la description de la vidéo, vous êtes sur la japonaise et que peut-être c'est une question de rang, peut-être une question de personnage, je pense que c'est tout simplement pas encore sorti, même si j'ai eu 8 dires qui avaient déjà eu des matchs, etc. Bon, on verra. De toute façon, je vous ferai une vidéo spéciale dès que je sais que c'est sorti pour vous montrer comment ça fonctionne. et vous donner un peu d'informations, parce qu'honnêtement, le Ranked, avec les classements, les duels manuels, ça va être vraiment le top. Alors, sans parler de ça, on va aller regarder effectivement les nouveautés au niveau des arènes, parce que c'est là où on a les premières news. Alors, au niveau des arènes, comme vous pouvez le voir ici, tac, je vais vous montrer. Alors déjà, on a une nouvelle map, on a Rennes, qui est plutôt sympathique, mais c'est pas vraiment ça dont je voulais vous parler. C'est plutôt au niveau ici de l'interface. Vous allez voir apparaître tout de suite, en haut à droite, un truc hyper intéressant. Et oui, qui nous manque grandement, c'est le bouton. Le bouton, si on y arrive. Oui, tac, vous allez voir apparaître le bouton Skip, voilà. Alors, vous voyez ici, l'accélération 1.5, etc. Ce qui fait que je peux cliquer comme je veux et quand je veux. Et si je veux Skip, ici, j'ai juste à cliquer. Hop, là, je vais y arriver. Alors, attendez, clac. Et vous voyez que du coup, ça va m'enlever le match directement. Et ça, c'est plutôt bien. J'ai plus besoin de passer par le menu en haut, de rappuyer et tout. C'est la catastrophe. Alors, c'est pas encore totalement optimal, mais honnêtement, c'est pas mal. C'est un bouton Skip, ici, qui est plutôt intéressant et qui nous permet de contrôler en temps réel ce qui se passe. Et du coup, notamment sur les GVG, ça pourrait être intéressant parce que du coup, ça va nous permettre de streamer plus confortablement. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, une première fonctionnalité qui, ma foi, est dite de Quality of Life. Et ça va bien nous arranger. Deuxième fonctionnalité qui va arriver sur la globale bientôt. Ça se passe au niveau des duels. Alors là, je sais que vous allez être tellement à adorer. Alors, attention. Boum, je vais ici. Vous l'avez vu tout de suite. Qu'est-ce qu'on a ? Le mode auto et le mode x2. Oui, vous avez compris, les amis. Vous pouvez jouer en auto directement. Regardez bien. Je clique ici. Et en fait, je vais trouver un adversaire. J'espère que ça va vite arriver. Et le match va se faire en auto. Voilà. Lui, par contre, il est en auto off. Vous le voyez. Moi, je suis en auto on. Donc, il va me défoncer. C'est clair. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je peux ne pas me prendre la tête à faire les matchs. Et du coup, je vais pouvoir faire en auto. Alors, lui, effectivement, il va m'atomiser. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Par contre, je ne sais pas si vous avez remarqué un truc. Il a un gros rang, mais une petite équipe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est potentiellement un free to play qui a une petite équipe. Donc, le guild battle, le matching, me semble se faire. Et là, j'enlève l'auto. Tac. Et je vais perdre, d'ailleurs. On va regarder une fois pour vérifier. Regardez bien. Normalement, vous le savez. C'est une deuxième information qui est très importante. C'est le matching. C'est-à-dire le fait de trouver un adversaire. Normalement, vous trouvez un adversaire qui est, entre guillemets, de votre rang. Sauf que le rang, ça ne veut rien dire. Parce qu'un mec qui est rang 90 ou un mec qui est rang 50 n'ont pas forcément du tout le même niveau. Là, moi, je suis rang 27. Je vais cliquer pour accélérer. Et je vais choper un mec, regardez bien, qui va être d'un rang bien supérieur au mien. Tout à l'heure, j'ai chopé un rang 83. Je ne devrais pas, normalement, pouvoir jouer contre un rang 83. Par contre, en termes de niveau de team, je ne tombe pas contre des teams qui sont extraordinaires. Donc, en fait, il va chercher un matching plutôt au niveau de la team que sur le rang. Et ça, c'est vraiment plus intéressant, je trouve. Donc, ça, c'est une nouveauté qui est vraiment, vraiment, vraiment cool. Vous voyez, rang 77, ici. Donc, par contre, sa team n'est pas fondamentalement extraordinaire. Donc, en fait, c'est plutôt... Moi, je suis très, très bas. Donc, je ne trouverai jamais quelqu'un qui est de mon niveau. Mais par contre, on a ouvert les rangs. Pourquoi on a ouvert les rangs ? Parce qu'en fait... Alors, oui, effectivement, quand même, là, c'est un peu dur pour moi. Parce qu'en fait, finalement, les gens qui avaient un certain rang, ils n'y trouvaient plus personne. Donc, effectivement, je trouve que c'est plutôt cool. On a, du coup, la possibilité d'aller jouer contre d'autres types de rangs. Et surtout, plutôt équilibré par rapport à notre équipe. Alors, voyons voir. On verra ce que ça va donner au niveau des duels un peu plus tard. Est-ce que ça équilibre les duels ou est-ce que ça déséquilibre ? Je ne peux pas vous le dire pour l'instant, parce que je ne joue pas en duel sur la japonaise. Mais son équipe ne me semble pas injouable. Voilà. Vous avez vu aussi qu'à partir du rang royal 1 aussi, vous pouvez jouer même, pardon, rang royal 1 avec une multiplication fois 2 de la vitesse. Donc, ce qui est plutôt intéressant. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et surtout, maintenant que vous pouvez faire ça, vous allez pouvoir faire quelque chose d'absolument ouf. Je m'explique actuellement. La map GVG, vous ne pouvez pas tester en automatique comment faire pour que vos personnages se fight. sauf que là, en fait, du coup, vous allez pouvoir tester vos personnages en automatique. On va prendre, par exemple, je ne sais pas, moi, une map, je ne sais pas, moi, par exemple, celle-ci de map, qui est la map GVG actuelle, me semble-t-il. Et du coup, vous allez pouvoir tester vos équipes. Vous faites le positionnement initial qui va bien ici, tac, pour aller positionner votre équipe de façon à ce qu'elle puisse être positionnée comme ça démarre en GVG. Et du coup, vous allez pouvoir, en fait, tester votre combo GVG contre un pote à vous et voir si ça marche bien, moins bien. Et vous allez même pouvoir préparer un match. Je m'explique. Vous allez pouvoir carrément en GVG, si la map est disponible, prendre un gars qui est stuffé pareil que l'adversaire que vous avez découvert, lui-même les met de cartes, les machins, et voir comment ça réagit et voir si votre équipe peut gagner ou pas. Et du coup, honnêtement, c'est super intéressant. Ça va rendre les batailles de guildes beaucoup plus sympas. D'ailleurs, en parlant de guildes, les amis, tiens, je suis en bataille de guildes actuellement. Donc, c'est cool. On va aller faire notre bataille de guildes sur la japonaise. Alors, j'ai un niveau nul, 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 nul. Donc, moi, je vais aller chercher le plus bas. Voilà, lui, tac, voilà, pour faire mon petit fight ici. Voilà. Et on va aller parler tout de suite des batailles de guildes, les amis. Alors, dans les batailles de guildes, non pas des batailles de guildes, pardon, il y a pas mal de choses qui ont changé et ça, c'est plutôt cool. Tiens, là, on est dans le désert. Fantastique. Et là, on voit, vous voyez, je peux skip. Et voilà, regardez si j'ai gagné. Et malheureusement, voilà. Oui, j'ai gagné 3 étoiles pour mon équipe. C'est fantastique. C'est comme ça que ça se passe en bronze 3. Et c'est parfait. D'ailleurs, pour info, Lord's Family recrute un dernier joueur. On est en platine 3. On est deuxième français, des fois premier, des fois troisième, bref. Donc, si vous voulez venir avec nous, il n'y a pas de souci. S'il y a une grosse équipe du level 89 ou 99, du Orlando, de la Fred, de la Lucia, etc. On recrute une dernière personne, je le précise. Alors, les mêmes guildes, les meilleures guildes actuelles au niveau du classement, elles sont à 3 118 points. Ce qui fait que sur la japonaise, regardez un petit peu, 3 118, ça nous positionne ici. Donc là, on a le platine. Là, aujourd'hui, les meilleures guildes européennes sont en platine ici. Ensuite, là, on a le diamant. Et après, on a la guilde légende. Je ne sais plus quoi. Maître. Et ça, je ne sais plus ce que c'est au milieu. Autant vous dire que ça va prendre du temps avant que les gens montent très très haut. Honnêtement, 3 000 pour aller à 4 9, ça va prendre du temps. Donc, honnêtement, ça va prendre du temps. Voilà. Clairement, 6 mois, enfin dans 4 mois, on sera à peine ici. Donc, pour monter au-dessus de platine, ça va déjà prendre du temps. Et donc, c'est clairement que pour les guildes en question, ne soyez pas, comment dire, déprimés. En fait, ce n'est pas une course, c'est un marathon, le truc de guildes. Donc, concrètement, vous allez vraiment avoir le temps de montrer votre équipe et de monter tranquillement. Il y a beaucoup de guildes qui vont 10 bandes, donc vous ne prenez pas la tête. Alors, maintenant, on va aller parler des statuts de guildes. Première information sur les statuts de guildes, vous les voyez, elles peuvent monter jusqu'à 10. Donc, ça, c'est plutôt cool. Vous allez pouvoir préparer vos statuts de guildes quand vous aurez tout monté level 5 pour monter au level 10 ensuite. Alors, effectivement, première information, on ne pourra pas recruter plus de membres. Donc, c'est-à-dire que vous voyez, au level 10, il n'y a pas un membre supplémentaire. Vous voyez, c'est le mieux que je n'ai plus un, le truc de membre ici. Donc, voilà. Par contre, vous voyez qu'en fait, vous gagnez des pourcentages supplémentaires qui sont assez ouf. On gagne quand même vachement de gros pourcents. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, en fait, les guildes qui seront anciennes et qui auront monté les trucs, ça aura de la valeur de rentrer dedans. Donc, c'est pour ça que, effectivement, je vous disais, prenez votre mal en patience. Si vous avez une guilde, ne disbandez pas, montez vos statuts, etc. Puisque votre guilde, elle va prendre de la valeur. Et plus vous l'aurez montée tôt, et plus elle aura de la valeur. Donc, surtout, ne disbandez pas. Ce n'est pas une bonne idée. Je pense qu'effectivement, ça va prendre du temps de tout monter. Mais honnêtement, une fois que c'est monté, vous êtes intéressant. Parce que, bah, même le gars qui a plus 5%, parce qu'il est dans la guilde, machin et tout, plus 10% d'attaque, c'est énorme. C'est monstrueux. Donc, les meilleures guildes mondiales auront vraiment des gros, gros boosts, etc. D'ailleurs, en parlant de guilde, si vous êtes dans une bonne guilde, vous allez pouvoir aussi avoir accès à ça. Et oui, les amis, vous allez pouvoir acheter des shards de... Alors, là, on ne le voit pas, mais là, on le voit sur la guilde. Vous allez pouvoir acheter des shards, et oui, de nos amis Lucia, etc. Donc, là, par exemple, regardez un petit peu, 5 shards de Lucia que je peux aller chercher. Putain, mais c'est top, top, top. C'est vraiment génial. Donc, voilà. Donc, vous allez... Alors, au niveau du shop, il n'y a pas de grand changement sur ce shop-là. Mais quand même, vous allez avoir acheté du shop ici, ici. C'est plutôt cool. Dans le shop PVP, d'ailleurs, en parlant de shop, etc. Vous allez voir qu'effectivement, vous allez choper des shards aussi. Donc, ça, c'est plutôt cool. Dans le shop d'arène, si je n'ai pas des types, vous avez des shards aussi qui viennent d'arriver. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et dans le truc d'amis aussi, vous allez avoir des shards. Donc, franchement, économisez bien. Puisqu'à un moment donné, vous allez pouvoir en prendre. Je crois que c'est 5 maximum par période. Donc, c'est déjà pas mal. Écoutez, ça fait un bonus supplémentaire. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà. Ensuite, une autre fonction qui va arriver, qui est plutôt pas mal. C'est les quêtes difficiles. Avant, pour aller chercher les quêtes difficiles, c'est un peu chiant. Maintenant, regardez, vous avez un onglet Hard Quest, ici. Et ça, c'est plutôt bien. Parce que, du coup, vous avez toutes vos quêtes difficiles qui sont là avec vos personnages et tout. Et du coup, vous voyez tout ce que vous avez à faire. C'est top. Ça, c'est ce que j'ai. Et ça, c'est ce que je n'ai pas. Et ça, ce sont mes favoris. Donc, c'est vraiment cool. Donc, ouais. Honnêtement, ça va être super pratique. Alors, malheureusement, vous le voyez, ce sont tous mes personnages. Je n'ai pas énormément en termes de personnages. Mais bon, ce n'est pas très grave. Non, je n'ai pas Fred, d'ailleurs. Voilà. Donc, oui, pardon. Ce n'est pas ce que j'ai et ce que je n'ai pas. Ce sont les différents mondes. Donc, là, sur ce premier monde, je n'ai pas beaucoup de persos. Mais ce n'est pas grave. Écoutez, ils sont plutôt pas mal. On va pouvoir faire leur quête. Et c'est surtout ceux que j'ai débloqués, en fait. Puisqu'il faudrait que je sois à level 40 pour débloquer. Alors que là, je n'ai pas débloqué. Donc, ça, c'est bien ceux que j'ai. Mais qui ne sont pas débloqués au level 40. Voilà. Alors, ici, derrière, il reste la tour à discuter. Et au niveau de la tour, ici, on va avoir... Au niveau de la tour. Hop, hop, hop. Je vais aller voir. C'est dans l'eau de là, ici. Les récompenses. Hop, alors. La tour, ici. Vous voyez que nous, on est au level 20. Donc, c'est bien de monter vos levels au niveau de la tour. Pourquoi ? Parce que vous allez pouvoir gagner pas mal de choses. Là, vous avez vu qu'on a des petits tickets, des petits machins. On avait au level 20 de la tour japonaise, ici, level 15. Je ne sais plus à quel niveau elle est l'épée. Bon, bref. Là, maintenant, au niveau de la tour, eux, ils s'en sont jusqu'au level 30. Et il y a un petit anneau qui m'a l'air, ma foi, plutôt sympa. On verra à quoi il sert. Mais donc, cette tour, elle monte, elle monte. Et puis, vous ne pouvez pas gagner pas mal de choses au niveau de la tour, telles que des visiors et des choses pour acheter. Et ouais, ce n'est pas mal, ce n'est pas mal. Voilà. Bref, vous l'aurez compris. Oh, mais alors, attendez. Je crois qu'on a des choses, des petits tirages à faire en supplémentaire sur la japonaise. Donc, allons faire les tirages sur la japonaise. Et chaque mois, vous serez gratifiés de quelques tirages sur la japonaise. Je pense qu'à l'occasion, j'aimerais bien monter un ou deux persos sur la jap aussi. Mais je n'ai pas encore décidé quoi. Alors ça, c'est gratuit. Donc, on va le faire. Je ne sais pas ce que c'est. Mais on y va, quand même. Allons-y. Voilà. Ok. Ok, donc, c'est des tirages pour avoir des petits éléments, des petits machins. Oh, putain, cool ! Alors ça, c'est super, je ne savais pas. On a des tirages de temps en temps pour avoir des marteaux et des éléments. Ça, c'est plutôt cool. Voilà. Alors ensuite, les amis, au niveau des tirages gratuits. Donc là, j'ai un tirage gratuit. Hop, zéro. Donc, c'est parti. Allez. Tac. Qu'est-ce qu'on va gagner ? Alors, malheureusement, ce n'est pas du cool, ça. Ce n'est pas du bien. Ce n'est pas grave. Allez, hop. Tu es capable. Oui. Oui. Oui, oui, oui. Et là, je suis sûr qu'on va passer au... On va passer à l'arc-en-ciel derrière. Allez. C'est parti. OK. Oh ! Lui, je ne l'avais pas. Ah, c'est Grace. Je ne l'avais pas. OK. Alors, OK. Le Pampa, c'est bon. C'est bon. OK. OK. Grace encore. Ah, elle ne la connaît pas. Tiens. OK. Lui, il va se transformer. Et il va... Hop. Bon. Bon, écoutez. Voilà. Donc, rien d'extraordinaire pour l'instant. Ce n'est pas très grave. Allez, on continue. Continuez. Est-ce qu'on fait d'autres tirages ? Non. Pour l'instant, on ne va pas faire d'autres tirages puisqu'on n'a pas trop envie. 777 pour avoir des cartes, des machins. Là, on a une nouvelle gueuneuse qui me fait grandement de l'œil. C'est la nouvelle gueuneuse qui est en S plus tiers, en S en tiers machin là. Qui a l'air vraiment top là. Je crois que c'est une gueuneuse, si je ne dis pas de bêtises. Je vais aller voir. On va aller voir les pourcentages. Ouais, ouais, ouais. C'est une gueuneuse. Ouais, putain. Ouais, ouais, ouais. Carrément. On va voir sa limite. Burst, tiens. Ah. Mal. Pas mal. Sympatoche. Boum. Ah, joli. Joli, 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 joli. Ouais, sympa. Franchement, pas mal. Pas mal. Et ensuite, en 3D, qu'est-ce qu'elle donne, cette miss là ? Ah, sympa. Bon. J'adore les japonais, parce qu'en gros, ils nous disent toujours, non, non, mais pas de gros boops. Oh, d'accord. Gros boops, les amis. Gros, gros boops. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre chose ? Non. 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 Mille. Non. Allez, on va se faire quelques tirages. Allez, on va se faire quelques tirages sur cette fameuse bannière. On va essayer de la voir. Ah, tiens, tiens, tiens. On va voir le... Ah, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un garantie ? 1, 2, 3, 4... Oui, mais est-ce que son taux est augmenté à elle ? Ce qu'il faut voir, c'est son taux à elle. Alors, elle s'appelle... Elle s'appelle... Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile à voir si son taux est augmenté. Alors, on va voir si son taux est augmenté. Alors, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 2, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Non, elle n'a pas de taux augmenté, cette petite. Puisqu'on voit là. Donc, comme elle n'a pas de taux augmenté, ça ne vaut pas le coup. Donc, je vais aller chercher sa bannière ici. Et je vais aller me faire 3 poules. C'est parti. On va essayer de la pécho. J'aimerais bien voir ce qu'elle donne. Allez, c'est parti, les amis. Hop. Ce n'est pas ce que je veux. Ce n'est pas ce que je veux, les amis. Allez, on essaie d'avoir un petit arc-en-ciel. Non, pas d'arc-en-ciel. Allez. On va essayer de la choper, une petite gueuneuse. J'aimerais bien voir ce que ça donne pour le futur. Éventuellement, remplacer ma Frédérica pour faire mal. Pourquoi pas ? Et là, on va se transformer en... Oui, voilà. Et là, on chope Odin. Oh, t'es tracylphide. Oh oui, t'es tracylphide. Je ne l'avais pas sur les laponnaises. Donc là, franchement, super cool. Allez, on recommence. On recommence, on recommence. On recommence des poules, des tirages. On souhaite avoir, effectivement, la nouvelle gueuneuse. Mais, enfin, gueuneuse archère, plutôt. Oula, alors là, les amis, c'est pas cool. Ah, par contre, elle peut se transformer. Peu se transformer. On va voir. Allez. Est-ce qu'elle est tanky ou pas ? J'aimerais bien en faire l'analyse de cette gueuneuse. Voir ce qu'elle donne, justement. J'espère qu'elle s'enregistre. Oui, parfait. Et là, je me transforme. Non. Merde. Tant pis. Allez, dernière chance d'avoir la gueuneuse. Sur la japonaise, je suis free-to-play. Donc, voilà. Allez, c'est parti. On continue. Et là, on a un petit jaune pour démarrer. Oui, 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 oui. Allez, allez, allez. Ah, putain. Bon, c'est pas grave. Une unité, une unité. Oui, c'est une unité. On essaye d'avoir un arc-en-ciel. Vas-y, transforme-toi. Non. Il nous reste une chance pour la transformation de la fin. Allez, allez, allez. Allez, va. Va, va, va. Transforme-toi. Donne-moi le perso. Allez. Donne-moi le perso. Perso, perso, perso. Perso. Coucou. Allez, allez, allez. On y croit. 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 On y croit cette bannière. Et là, on se transforme. Ah, non. Tant pis. Bon. Eh ben, c'est pas le bon. C'est pas le bon personnage. Ah, aïe, aïe, aïe. Tant pis, les amis. Tant pis. On n'aura pas eu. On n'aura pas eu. Alors, on a dit, la vie de free-to-play n'est pas facile. Clairement. Clairement. Bref. Bon. Bah, écoutez, les amis. Sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas que si vous voulez acheter des vision moins cher, ça se passe dans la description de la vidéo avec les Amazon coins. Et d'ailleurs, je crois qu'il n'y a plus de code en ce moment. Donc, je vais vous en redemander, d'ailleurs. Et si vous voulez inscrire votre guilde sur le classement français, World of the Vision, eh ben, il n'y a pas de souci. Vous pouvez le faire. Regardez les liens dans la description de la vidéo. Sur ce, je vous laisse. Et je vous dis à très, très, très bientôt. Salut, salut. Ciao, ciao.